... Christine, bonjour. Bonjour. Christine est venue me voir pour présenter un nouveau projet que tu as mis en place à l'Université de Montréal. Je regarde mes petites fiches parce que je vieillis mal. Il s'appelle AlOS. C'est quoi ce projet AlOS? Le projet AlOS est un outil qui remonte à 2005-2006, développé initialement pour gérer les plans de cours à l'Université, pas à l'Université de Montréal, dans mon département, à l'école de bibliothéconomie, pour aider à centraliser et à structurer et réutiliser les informations sur les plans de cours. D'accord. Donc, c'est limité... Enfin, c'est sur les UE, sur les unités d'enseignement. Oui, ce qu'on appelle plan de cours, c'est... Un cours, pour nous, c'est une UE. D'accord. Donc, on décrit, en gros, une UE, c'est entre 10 et 50 heures de cours. C'est variable, oui. Nous, c'est 45 heures. Nos cours, ça peut varier du côté de Lyon. Je ne sais pas exactement le nombre d'heures. Est-ce que tu as installé ça du côté de Lyon aussi? Bien oui, on m'a invité l'été dernier, pendant deux mois, pour un nouveau master en architecture de l'information, pour l'utiliser un peu comme outil de co-construction du programme. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cet outil-là? On trouve... Bien, à la base, on retrouve effectivement des formulaires pour renseigner les différentes informations sur les UE. Mais on a rajouté, depuis l'été dernier aussi, l'aspect plus description des situations pédagogiques, où là, on peut décliner, en alignement pédagogique avec les objectifs d'un cours, les différentes situations d'un cours d'apprentissage ou d'évaluation, les activités reliées, faire le calendrier, générer une chronologie des situations. Donc, aider, entre autres, avec un accompagnant pédagogique, aider les enseignants à construire de manière pédagogique leur cours. D'accord. Donc, c'est une scénarisation? C'est un outil d'aide à la scénarisation? C'est une méthode aussi de brainstorming, de cohérence, de construction d'une cohérence d'une UE par rapport aux enseignants? Oui, on l'a bien utilisé en réunion, en présentiel, pour justement construire le nouveau master, comme base, justement, de partage et de discussion pour l'équipe des enseignants. Donc, en voyant les objectifs, en discutant sur les objectifs, le niveau des objectifs, les contenus, ça a amené l'équipe des enseignants à avoir une meilleure cohérence de leur cours dans une approche programme. Donc, tu as mis ça en place dans ton institution? J'ai mis ça en place dans mon département, donc uniquement pour le moment. Et à Lyon, c'est la première fois où je sors un peu des murs et que je confronte mon UC à un autre environnement. Ils sont passés comment? Ça s'est passé comment avec les Lyonnais? Ça s'est passé super bien, super sympathique. Et des beaux développements aussi avec l'apport du côté pédagogie. Moi, je suis en sciences de l'information, donc j'avais un peu moins le point de vue pédagogie. Je suis plus du côté système. Donc, l'aspect accompagnement pédagogique a bien fait évoluer effectivement l'outil. D'accord. Il y a un gars qui n'avait pas voulu apparaître sur la vidéo qui est par là, qui nous fait des signes, on a un souffleur. Je dis ça pour ceux qui ne sont pas avec nous. Pierre, arrête. J'avais une autre question, il me perturbe. Oui, donc c'est un projet open source, donc si on veut se l'utiliser. Ça sera un projet, oui. Là, je n'ai pas encore de licence GPL, mais je vais vers une licence GPL. D'accord. Bon, on va réfléchir à voir si on ne pourrait pas mettre ça sur la nouvelle plateforme pour aider un peu les profs à réfléchir entre eux en amont. Super. À la base, je l'ai développé parce que je n'ai pas trouvé d'outil comme ça existant. Et c'est vraiment pour ça que j'ai été amenée à le développer. Je ne l'ai pas trouvé dans aucun environnement pour faire l'équivalent. Bon, on va réfléchir à tout ça. Merci. Christine est venue nous voir. Merci.